Il annonce un report pour des raisons techniques, sans dire lesquelles. Quelles sont ces raisons techniques ? C'est trop facile de parler de raisons techniques. Or, cette anticipation de ce que l'on appelle une élection présidentielle, et politique, elle ne peut pas être technique. Que ce soit pour mettre à l'ordre du jour les calendriers, soit la date réelle de l'élection présidentielle qui devait être en décembre. Alors, la seule chose qui pourrait éventuellement, et ça ne se justifie pas, et ce n'est pas une raison technique, c'est une raison politique, c'est que si Thibault faisait son voyage, sa visite à Paris, il voudrait s'y rendre en tant que chef d'État en exercice. Or, en décembre, il pourrait ne pas l'être. C'est la seule raison plausible, logique. Or, il a avancé l'élection, enfin, l'élection, tout simplement pour faire un voyage à Paris en tant que chef d'État. Mais la question qui se pose, notamment depuis ces dernières 48 heures, l'attaque, le bombardement du consulat iranien en Syrie, par Israël, complique le voyage à Paris, qu'on le veuille ou non. Je crois vous avoir dit la dernière fois que la venue de Thibault à Paris était improbable. Je continue à penser qu'elle est improbable. Mais si cette visite se faisait, parce que tout tourné dans l'entretien que Thibault a donné à des journalistes, tournait autour de la présidentielle, de la prochaine présidentielle. Et bien entendu, surtout du voyage qu'il prétend devoir faire ou faire en septembre ou octobre. Et s'il faisait ce voyage-là, comment l'interprétons-nous ? En tout cas, moi je l'interprète comme une reddition. Les relations entre Paris et Alger, à ma connaissance, ne se sont pas épurées. Et c'est des questions, j'allais dire des fâcheries sérieuses. Alger, reproché, énormément de choses, et des choses importantes, des choses graves, à Paris. S'il le faisait, ce serait se rendre, ce serait vraiment lever les bras en l'air pour se rendre comme quelqu'un qui a perdu d'ailleurs toutes les parties qu'il a jouées. il a perdu avec l'Espagne, il perd avec Paris, il monte sur ses grands chevaux, et puis, plus rien après, il se rend, il s'abaisse. Mais simplement, permettez-moi juste cela, les discours d'être bon sont toujours opaques, qui n'ont ni âme, ni corps, ils parlent une langue morte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada